Et donc, nous voilà dans la première phase de gameplay du jeu. Donc alors, ce donjon, c'est là où tu passeras ton examen. Voilà, c'est ça. Ne sois pas nerveux. Non, c'est moi qui dis ça. Je te le dis aussi. Ne sois pas nerveux. Donc, discussion un peu sur l'année dernière, etc. Il s'amuse un peu à me troller. Alors, le but du jeu. Le but du jeu, donc. Enfin, le jeudi, jeudi. Enfin, voilà, il faut que je récupère. Un croc qui est adéquat pour l'embaussage. Je ne sais. La gravure peut-être. Ça se pourrait. Gravure détaillée. Peut-être, après, je ne sais pas, peut-être que ça se dit gravure. Engraving. Embossing, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'inverse, en fait. Je ne sais pas. Franchement, j'avoue, je ne sais pas. Ah bah, c'est une technique pour créer des... Ah oui, des reliefs. Sur du papier. Bah, c'est pour écrire. Ah ouais ? Bah, il disait un... C'est pour écrire des choses sur du papier. En le pressant. Raised, disait un bloc avec... Donc, en gros, c'est pour faire une presse. Regarde. Une presse, pattern surface, ça peut être des lettres. Ça peut être des symboles. Des blocs avec des symboles. Oui, mais enfin, c'est... Mais du coup, c'est... Enfin, c'est un prix. C'est ça, c'est comme les... Si tu veux, les couvertures cartonnées avec le titre en relief, par exemple. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est pas juste pour écrire. C'est l'écriture en relief, si tu veux. Ou un motif à la con. Donc, c'est ça. Donc, voilà, il parle de... Enfin, il nous faut un matériau assez dur. N'importe qui est capable de faire ce test. Donc, voilà. Bon, juste, retiens qu'il y a des monstres ici. Juste au cas où, je te dis ça, c'est pour t'aider. Des monstres que n'importe qui peut faire. Peut battre. Oui, exactement. Ça a plus de sens comme ça. Et les monstres sont vrais, pour info. Non. Non. Non ? Si, si. Si, si, c'est des vrais. Enfin, bon, c'est des faux, mais qui saignent. Enfin, tu verras bien si tu essaies. Tape-le, essaie de tuer, tu verras bien. C'est bon, de toute façon, si c'est des faux, j'ai pas à m'inquiéter, alors. Enfin, bref. Donc, c'est parti. On s'en fout. C'est parti. C'est parti. Pour de bon, c'est vraiment parti. Alors, donc, condition de victoire, on passe l'examen. Voilà. Condition de défaite, on perd le contrôle de la base. On fait ça en plus de 30 tours. Ou alors, on meurt. Donc, nous sommes niveau 1, nous avons 18 points de vie. Alors, je sélectionne mon perso. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, t'en as qu'un. Voilà. Alors, vous pouvez voir à l'écran tous les détails de l'interface qui s'affichent dès qu'on ne fait rien pendant un certain temps. Voilà. Même au niveau 40, c'est ça. Et donc, voilà. Je ne peux me déplacer que d'une case parce que je ne sais pas ce qu'il y a autour. Ah, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Puisque tu es un apprenti, tu es autorisé à demander des conseils à l'examinateur au cours du test. Je peux t'apprendre des différents trucs. Ouais, d'accord. Ok, fais voir. Non, ta gueule, c'est bon. On connaît le jeu. On va le faire nous-mêmes. Bon, bah d'accord. Allez, regarde-toi. Ouais, c'est bon. Laisse-moi faire. Alors, on a avancé d'une case. Et voilà. On continue à avancer, alors. On peut remarquer que la carte du donjon, on peut l'avoir à gauche. Mais aussi, tant qu'on n'est pas allé dans les zones où on n'est jamais allé, on ne voit pas déjà les pièces ni ce qu'il y a dedans. Oui. Ni ce qu'il y a dedans. C'est ça, le truc. À savoir que ça, c'est clair, mais c'est juste pour le tutoriel, c'est ça ? Comment ça, c'est clair ? Cette salle-là, on sait ce qu'il y a dedans. Non, des fois, il y a des salles qui sont révélées. Ah ouais ? Il y a certaines salles qui sont révélées dès le départ. Il y en a qui sont cachées. Alors là, on voit des contours de salles, mais on verra plus tard qu'on va découvrir des couloirs qui n'étaient pas du tout sur le truc. Et voilà, c'est tout. Alors ça, c'est une porte de spawn, grosso modo ? Oui, c'est ça. C'est un port de déploiement. Bah, roule dessus. Tu marches dessus. Ouais, tu veux rouler dessus, tu veux dire, allez, à l'attaque ! Donc voilà, on a capturé le portail de déploiement. Donc en fait, ça sert à, quand on aura plusieurs membres du groupe, après, ça sert à faire spawn plusieurs membres du groupe. Voilà. Ça sert quand on a déjà exploré une zone et qu'on n'a pas envie de se retaper tout le chemin jusqu'à la fin de la zone, eh ben, on peut directement faire apparaître des membres du groupe ici. C'est aussi un peu des téléporteurs ? Quand il y en a deux, tu peux remonter ? Tu peux passer de l'un à l'autre, non ? Oui, mais pas en un tour. Pas en un tour. Si tu peux disparaître là-dessus, donc tu te retires du combat, et c'est au tour suivant que tu réapparais. Ah d'accord, ok. Donc là, nous avons découvert une nouvelle salle dans laquelle nous avons trouvé un autre truc. Alors, oui, j'ai oublié le nom précis de la plume. Une plume de phénix. C'est une plume de phénix ? Oui, c'est une plume de phénix. Voilà, comme dans un certain jeu que je ne citerai pas. Oui. Alors, c'est une plume de phénix, putain mais il fait vraiment éphémore le mec. Alors, à savoir que quand on se déplace, en fait, on utilise des points de fatigue. Non, alors, deux choses. Des points de mouvement, qui sont le maximum que le personnage peut se déplacer. En un tour. En un tour, qui ne sont pas écrits ici, mais dans les stades détaillés du personnage. Et on utilise aussi des points de fatigue, qui sont la barre jaune à côté. Des points de fatigue, on en dépense un par case dont on se déplace. Et on peut aussi en utiliser plus lorsque le terrain est difficile. Il y a des cases qui ont des types de terrains différents. J'essaye de... Et on récupère, je ne sais plus si c'est un ou deux points de fatigue par tour. Donc, on ne peut pas se déplacer du maximum de cases pendant 100 tours d'affilé. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, le personnage est fatigué. Voilà, donc là, j'ai trois points de mouvement. On peut le voir... On peut le voir ici. Move, trois. Donc, trois points de mouvement. Donc, voilà. Oh, tu sais naviguer. Ouais, je sais naviguer, t'as vu. Donc, nous sommes rentrés... Oh, bon, on se fait un gros pour un monstre. Donc, les combats, ça se passe comme ça. On choisit ce qu'on va faire pendant le combat, avant le début du combat. On a un aperçu de l'issue possible du combat. Enfin, pas de l'issue, mais de comparaison des stats du monstre et de nous. Donc, nous, nous sommes à droite en bleu et le monstre à gauche en noir. Donc, le monstre est niveau 3 et à tout en pire que nous. C'est ça. C'est-à-dire que... HP, c'est le nombre de points de vie. Hit, c'est le pourcentage de réussir son coup. Attaque, c'est le nombre de points de dégâts infligés. Défense, c'est le nombre de points de défense. Et speed, c'est la vitesse. Alors, voilà. Sachant que le combat, en fait, il est automatique. C'est-à-dire que le combat est automatique. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Donc, là, on a le choix entre se défendre ou attaquer avec un marteau de fer. Ouais, je vais attaquer avec le marteau de fer. Vas-y. Allez, on engage le combat. On engage le combat. C'est parti. Et là, ça fait tout seul. On ne fait rien. Donc, il attaque. Voilà. Nous attaquons. Nous attaquons à nouveau. Et on l'a pété. Vaincu le monstre. Voilà. Vaincu. Voyons. Alors, on a récupéré un fruit azur. C'est un truc qui sert à faire des popos, ça. Voilà. C'est... Voilà, on a... Ouais, ouais, et puis, t'as vu, j'ai gagné. J'ai pété mon premier mob. Tu aurais pu m'aider au lieu de rester assis là et rien faire. Mais tu sais, si je t'aide, tu es disqualifié. Tu veux toujours que je t'aide ? Attends, attends, attends. Regarde bien. Regarde-moi bien. Au fait, qu'est-ce que t'as pensé de comment je me battais ? Je veux dire, vu que j'ai gagné, là, j'ai passé. J'ai passé, non. T'as pas passé ton exam, là. Non, non. Non, 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 non. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que tu dois aller dans des endroits dangereux pour trouver de bons matériaux. Et il y a des monstres forts dans des donjons profonds et sombres. Étant donné que tes capacités sont là tout de suite maintenant, je pense que t'aurais beaucoup de mal pour trouver des matériaux de qualité. Si tu veux découvrir et créer des choses intéressantes, tu as plutôt intérêt à être fort au combat. Enfin, j'essaie, j'essaie, mais bon, ça va venir avec le temps, je veux dire, je pense pas que je devrais être à ton niveau à ce moment-là, je veux dire, maintenant. Bah, je kiffe cette phrase. Pourquoi ? Je sais pas. Je peux juste pas m'empêcher d'être émerveillé devant ton manque sérieux de progrès, quoi. Je sais pas, je connaissais pas to be in au, to be in au. Tu sais, mais au-sam et au-ful, c'est quand t'as des... Bah, c'est au... Ouais, parce que c'est vraiment, je suis sur le mot à topper, hein. Je suis en au... Oh, j'ai fait... Passe-moi une crêpe. Putain, j'ai dit crêpe à cause du waouh. Non, c'est une gaufrette. C'est une gaufrette, merci. Une gaufrette. Merci. La dernière est pour moi. Bon, alors, continuons. Continions. Donc, tu as perdu un point de vie. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Le truc, c'est que j'ai récupéré un fruit, je peux me soigner. Non. Tu ne pourras pas. Ton fruit, c'est un matériau de... Il est consommable. Ah bon ? Consommable ? Ouais. Je connais mieux le jouet que toi. Ouais, mais bon, la potion, elle rend 10 HP, donc... Ouais. Ouais, enfin, 10 HP, voilà, j'en ai perdu un. Non, 20 HP, pardon. Non, elle est... La petite, elle rend 20. Le fruit, elle rend 20. Oui, la potion, elle rend 20. Il vaut mieux les garder, les fruits, surtout que tu n'en trouveras plus après. Alors, le point d'interrogation, alors, je le vois parce que j'ai, quoi, j'ai le... Parce que tu as la capacité, alors, aventurier, qui, aventurier, regroupe la capacité minage et une autre. Ouais, attends. On peut voir ça dans les stats, hein ? Ouais, alors... Non, ça, c'est les stats de la case. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Euh... Attends, attends, et où ? On a vu la barre du menu ? Mais non, mais non, on n'a rien vu. Donc, nous avons la capacité aventurier. Attends, attends, bouge pas la souris. Je ne bouge pas la souris. Voilà. Il y a aventurier et cover. Et cover, c'est parce que tu as... Voilà, c'est si jamais j'ai des alliés. Voilà. J'ai des alliés. Et alors, aventurier, ça regroupe minage. Que je suis juste à côté, je peux les couvrir. Ouais. Donc, aventurier, ça regroupe minage, recherche et... Crochetage. Crochetage, voilà. Donc, c'est juste trois compétences en une. C'est comme le dâge, trois en un. Voilà. Donc, il a la capacité minage, donc il peut miner, donc il sait où il peut miner. C'est logique. Voilà. Et donc, j'ai récupéré cinq matériaux. Mais on ne sait pas ce qu'on a récupéré tant qu'on ne sort pas. Voilà, c'est ça. C'est du loot global à la fin, en fait. Donc, j'ai cinq objets, je ne sais pas lesquels ce sont. Je saurais quand on sort. Voilà. Oh, qu'attaque. On attaque le blob. Quel combat. Oh, le coup critique. Critique. Oh, je fais douze. Double dommage. Allez, encore un fruit. Mais même si c'est du tour par tour tout bête, j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal. Ah oui, oui. Moi, j'aime bien. Allez, à l'assaut du dernier blob. Ouais. C'est du six pour un. Le truc, il est deux niveaux de plus haut que moi, quoi. Oui, mais c'est des blub. C'est des blub. Non, c'est des green potato. Ouais, c'est des peut-être. Put-être. Put-être. Put-être au vert. Put-être au vert. Voilà, je scelle le portail. Oui, parce qu'alors, l'espèce de spirale violette, là, en gros, c'était un spawn de monstres. C'est-à-dire que tous les... Alors, ça dépend des spawns. Il y en a qui spawnent tous les deux, tous les cinq, tous les dix, tous les trente tours. Ça spawn des monstres. Je ne sais pas pourquoi je préfère aller me refil, me remplir la fatigue. Ça ne te coûte rien. Tu es qu'à 11 tours sur 30. Simplement, moi, j'avais un peu de mal au départ. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on finit un déplacement, ça passe le tour. C'est-à-dire que même si tu avances que d'une case et que tu te dis, j'ai encore deux points de mouvement, je peux avancer deux cases. Non, non. Si tu avances que d'une case, tu avances que d'une case et ça passe le tour si tu n'as plus de déplacement à faire. Ah, d'accord. Ça, ça se change dans les options. Ah bon ? Ouais. D'accord. Mais bon, au final, c'est mieux comme ça. Ouais, si tu veux. On gagne du temps. Ouais, on gagne du temps. Allez, on découvre la salle suivante. Ah là. Oh. Alors, on a une chauve-souris. On a une chauve-souris là, mais moi, je vais aller choper le trésor ici. Oui. Oui, oui, avant qu'elle te le pique. Voilà. Donc, on a gagné. Oui, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est trésor... Les monstres peuvent ramasser les trésors et te les voler. C'est ça. Et les plumes, pareil, ils peuvent passer dessus et se régénérer. Oui. Et ça, quand t'as un troll sur une plume... Et qu'il ne veut pas bouger, à chaque tour, il se régénère. Il se régénère. Oh, putain. En entier. Oh, mon Dieu. Non, ça, c'est du troll. Ouais, 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 ouais. Ouais, on a deux petites potions. Enfin, que ce soit un troll ou n'importe quel monstre, rien qu'un peu fort, c'est embêtant. Ouais, alors. Bon, la carte, c'est un joker, c'est ça ? Qui tout double. Bon. Les cartes, en fait, c'est qu'on passe sur une carte, et là, il y a un jet. C'est soit on a un truc cool, soit on a ton pas. On peut être régénéré, dropper un objet commun. Un, genre une potion, ou alors avoir un buff, ou alors dropper un objet rare, une pierre, une pierre précieuse, ou alors avoir un debuff, perdre des points de fatigue, perdre des points spéciaux, la barre verte, perdre de la vie, avoir un malu de points de mouvement pour les trois prochains tours qui viennent. Bon, ça, c'est variable. Mais c'est au hasard. On ne sait pas ce qu'on a tant qu'on ne marche pas dessus. Et on se fait aggro par la chauve-souris. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Tu penses que ça vaut le coup d'attaquer, ou je préfère me défendre ? Ben non, parce que là, il vaut mieux attaquer. Il vaut mieux attaquer, parce que regarde, on a plus de force qu'elle. Elle a un de défense, on a 95% de toucher, et on va à chacun attaquer deux fois. En fait, le fait de... Là, tu vois, avec la chauve-souris, on a presque la même vitesse, 7 et 9. Donc nous, on attaque deux fois, et elle attaque deux fois. Si elle attaque en premier, elle va donner la première attaque, on va donner la deuxième, elle va donner la troisième, nous allons donner la quatrième. Et si on l'attaque, nous allons donner la première, elle va donner la deuxième, on va donner la troisième, elle va donner la quatrième, on va donner la cinquième. Voilà. C'est comme ça. Ou la quatrième, là, il n'y en avait que quatre. Ça dépend simplement de la vitesse. Et ça dépend des cas. Là, dans ce cas-là, ça ne change rien. Oui. Mais dans certains cas, c'est mieux de se défendre. Voilà. Alors, on a réussi un croc. Est-ce que c'est le croc qu'on veut ? Je ne pense pas. Parce que bon, c'est un... Un croc de chauve-souris. Un croc de chauve-souris, genre ça a des crocs. Ouais. Bon, alors on va bien voir ce qu'il nous dit. Là, je m'en fous plein, les doigts. Le mec, il est content parce qu'il a trouvé un croc. Oh, j'ai un croc. Ouais, j'ai réussi l'example. Ouais, vas-y. Tiens, prends la manette. Je te pique la manette. Silence de l'examinateur. Ouais. Il est tout content d'avoir trouvé son croc, mais... Attends. Il vérifie. En fait, le croc, il ne remplit pas du tout les conditions dont j'ai besoin. Voilà. Parce qu'en fait, pour faire de l'embossage... Ouais, je pense que c'est l'embossage. Je pense que c'est un gros croc qu'il faut. Ouais, c'est un truc assez... Mais non, ça ne marchera pas. C'est trop petit. Si on veut faire du détail... Non, mais ça coupe le papier un petit croc. Un petit croc. Oui, oui, c'est ça. J'ai besoin d'un plus gros croc pour faire du travail détaillé. Oui, c'est ça. Il faut un truc plus gros pour faire quelque chose de plus précis. Il a failli se faire fail tout seul, le gars. Ouais. Quelle bande de vicieux, quand même. On se croirait au code. Oui, c'est ça. Franchement. Attends, parce que tu es en train d'embarquer mon... Oh, sorry. Bon, le test est élaboré par les membres de la guilde. Bon, alors, si tu réussis le test, mon ami Vilu, eh bien, tu pourras rencontrer le chef de la guilde des alchimistes de Yui Dola. Bah, qui est un peu aussi la chef de la ville, quoi. Un peu, ouais, c'est... Ouais. Elle se charge de toutes les affaires sérieuses de la ville, du coup. On l'appelle The Lord. Ok, c'est parti. C'est parti, on continue. Donc, du coup, je prends les commandes. Alors, comment on fait pour ce... La souris, c'est très bien. Alors, on a le choix entre... Point exclamation. Alors, on a vu le point d'interrogation tout à l'heure. Je vais aller voir le point d'exclamation, moi. Ok, donc le point d'exclamation, en fait, ça montre des salles secrètes. Allons voir ce qu'il y a dans ce trésor. C'est un passage secret, en fait, oui. Oui, c'est un passage secret que seule la capacité aventurier peut trouver. Ah oui ? Oui. Les autres, ils peuvent pas trouver les passages secrets. Même avec search ou quoi ? Euh, si, c'est ça, c'est search. C'est la capacité search, recherche, qui permet de découvrir les passages secrets. Donc, on a trouvé l'anneau du soldat que nous allons équiper. Alors, c'est dans Accessoires, équiper. Ça fait quoi ? Attends, on fait voir. Alors, je me déséquipe. Voilà, tu regardes les stats changés. Ouais. En bleu, c'est ce que ça change. Donc, on gagne un de force en plus. Donc, on va faire un peu plus mal avec notre marteau de bourrin. Donc, on revient sur nos pas. On va prendre la porte. Nous n'allons pas nous téléporter. Nous allons rentrer dans la prochaine salle. Et il y a un mob. Alors, ce mob, qu'est-ce qu'il a ? Donc, on dirait un espèce de dinosaure, d'après le sprite. Bon, il a 25 HP, donc on en a 18. Bon, on tente le combat. Ouais. Ah, il nous aggro. Bon. Bon. On prend le fight ou pas ? Attends. Est-ce qu'il a quand même 25 HP ? Il vaut mieux l'affaiblir, ouais, au maximum. Au pire, on prendra une potion. Voilà, on a des potions, donc c'est bon. Ok, bon. C'est le monstre le plus fort ici. En même temps, il n'y a plus de mob. Non, là. Oh là là, il a l'air méchant. Ah, bah oui. Mais j'ai besoin de son croc pour passer le test. Bon, bah, bonne chance. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est parti. Combat épique. Alors, on prend 4. On affiche 7. C'est bon. On a l'avantage. Mais on prend quand même un peu cher. Ouais, on a pris cher. On a quand même pris 8 alors qu'on est déjà affaibli. Ouais, ouais. Donc, je pense que, bon, on pourrait tenter comme ça. Mais vu qu'on a gagné des popos... Moi, je prendrais un fruit, perso. Mais non, le fruit sert à faire des popos. Non, mais le fruit est consommable aussi. Il rend 10. T'as perdu combien ? T'as 9 sur 18. Tu vas pas prendre 30 pour récupérer 8 HP. Hop. Voilà. C'est parti. On va le finir, ce brattard. 1. Oh, c'est bon. Il est mort, là. Ouais. On l'a. C'est bon. Mais voilà. Et t'as vu, on aurait survécu. Il nous restait 9 HP, on a reperdu 8. Ouais, ouais. On aurait survécu. Et donc, nous passons niveau 2. Enfin, tu passes niveau 2 et on a un croc de lézard. Ouais. Un croc de lézard. Ouais. C'est gros et fort. Assez pour travailler. Comme planète. Bon. C'est votre dernier mot. Euh, ouais. Oui, Jean-Pierre. Oui. Oh, bah, c'est bon. T'as réussi l'examen. Ouais, l'UFP. Non. Non, c'est fini. C'est ça qu'il dit. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501